Cette journée a été dramatique. Alors que le Hamas était censé donner sa réponse à la proposition israélienne de libération des otages et de cesser le feu, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Israël pour dire aux responsables israéliens, entre autres, que l'évacuation des civils de Rafah prendra beaucoup de temps. Dans le même temps, nous voyons la possibilité que les Palestiniens aient un nouveau protecteur en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed bin Salman. L'Arabie Saoudite va-t-elle prendre la place de l'autorité palestinienne ? Plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 208e jour de la guerre d'Israël contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et apparemment aussi des milliers d'étudiants universitaires ayant subi un lavage de cerveau. Au cours de sa visite, la 8e depuis le début de la guerre, le secrétaire d'État américain Antony Blinken devrait visiter le port d'Astodd qui est une plaque tournante importante pour le transfert de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. S'adressant aux journalistes au sujet des récentes négociations sur la libération des otages et un éventuel cesser le feu, il a déclaré Par ailleurs, des sources égyptiennes ont déclaré qu'une délégation israélienne comprenant des hauts fonctionnaires du Shin Benchim, des FDI et du Mossad est arrivée au Caire dans la nuit de mardi à mercredi pour une visite courte et urgente qui a duré environ trois heures. Les sources ont déclaré que la discussion comprenait un compte rendu sur les résultats des pourparlers de l'Égypte avec le Hamas, y compris les demandes de révision de l'offre israélienne formulée par le Hamas. Cependant, le Hamas a indiqué qu'il avait d'autres révisions et que sa contre-proposition finale serait probablement présentée à la fin de cette semaine. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes cette semaine qu'ils avaient des doutes sur la capacité des Israéliens à évacuer tous les civils de Rafa. Si Israël envahit Rafa sans plan de protection des civils, nous nous opposerons et le président en déterminera les conséquences. En outre, un communiqué de la Maison-Blanche indique qu'ils ne veulent pas d'une invasion majeure de Rafa qui mettrait en danger la vie de plus d'un million de personnes. Des sources au sein de l'administration Biden indiquent que les discussions avec Israël sur la question de Rafa ne sont pas encore terminées et qu'un certain nombre de questions restent en suspens. Les responsables américains et israéliens ont indiqué qu'il était nécessaire de poursuivre les discussions en s'appuyant sur les récents entretiens entre le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et ses homologues israéliens. La position des États-Unis est compréhensible compte tenu de l'intense pression internationale et de la pression intérieure exercée sur les États-Unis contre une opération à Rafa. A cela peut s'ajouter une pression intérieure en Israël pour trouver un moyen de restituer les otages restants. C'est une situation très compliquée pour tout le monde. Toutefois, au milieu de toutes ces pressions, il est important de souligner que le premier ministre Benjamin Netanyahou a clairement indiqué aux familles des otages et aux familles endeuillées lorsqu'il les a rencontrés mardi, que Tzahal entrerait à Rafa et éliminerait le bataillon du Hamas qui s'y trouve, qu'il y ait ou non un accord. Permettez-moi de vous dire ce que je pense de tout cela. Le Hamas est une organisation terroriste sans normes de décence humaine, sans éthique et sans respect pour la vie humaine. Comme toute organisation terroriste, son objectif est de semer la peur, la terreur et la guerre et de gagner du pouvoir. Le Hamas affirme dans sa propagande qu'il se soucie du peuple palestinien, mais ce n'est pas le cas. De nombreux occidentaux, en particulier les jeunes et naïfs étudiants universitaires, ne le comprennent pas. Mais ici, au Moyen-Orient, nombreux sont ceux qui le comprennent. Parmi eux, Tariq Hamid, un journaliste influent ayant des liens étroits avec la famille royale saoudienne, a écrit mercredi dans le journal El-Sharak El-Ausat que la carte a changé. Gaza a été détruite. Le Hamas cherche principalement un moyen de sauver ses dirigeants dans la bande de Gaza et au-delà. C'est l'un des nombreux indices qui montrent que l'Arabie saoudite se prépare à récupérer une partie du butin de la guerre qu'Israël a menée contre le Hamas à Gaza. Les pertes subies par le Hamas peuvent se traduire par des gains pour l'autorité palestinienne qui administre les régions palestiniennes de Judée et de Samarie, connues dans certains endroits sous le nom de Cisjordanie. L'Arabie saoudite envoie des signaux indiquant qu'elle souhaiterait accroître son soutien à l'autorité palestinienne pour contrer le soutien de l'Iran au Hamas. Cet accord pourrait faire partie d'un accord plus large qui verrait également Israël et l'Arabie saoudite normaliser leurs relations diplomatiques, ce qui serait probablement suivi par des accords de normalisation avec plusieurs autres pays musulmans de la région. M. Blinken et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faizal bin Farhan, se sont entretenus à Riyad cette semaine et ont déclaré que ce grand accord était sur le point de devenir réalité, la plupart des détails ayant déjà été finalisés. Nous, ici à TBN Francophone, continuerons à suivre ses développements et à vous tenir informés et à donner à la vérité la place qui lui revient. Si vous voulez être sûr de ne manquer aucune mise à jour, prenez une minute pour cliquer sur le bouton suivre, vous abonner à cette chaîne YouTube, répandre la vérité avec nous, partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et avec tous ceux qui veulent connaître la vérité. Pour en revenir à notre sujet principal, je dois dire que la situation est très compliquée. La principale question que je me pose est de savoir si Israël sera en mesure d'obtenir un accord pour la libération des otages et de mener une opération à Rafa, le dernier bastion du Hamas. D'une part, il est clair que s'il y a un accord, il inclura le report de l'opération à Rafa, peut-être un report indéfini. C'est déjà une question de négociation et de réalité sur le terrain, mais il est clair que ce sera le résultat immédiat. D'autre part, l'accord de cesser le feu est de 40 jours. Au terme de cette période, les FDI seront-elles envoyées à Rafa pour achever les derniers survivants du Hamas ? Après tout, il peut se passer beaucoup de choses en 40 jours et la situation est toujours très instable à la frontière nord avec le Liban. Ce n'est pas la seule situation volatile à laquelle Israël est confronté. Des pressions diplomatiques croissantes s'exercent sur Israël pour qu'il évite une opération à Rafa et certaines de ces pressions proviennent des amis et alliés les plus proches d'Israël en Europe. Une autre question se pose. Le cesser le feu de 40 jours changera-t-il la capacité des FDI à entrer dans Rafa ? Probablement pas. Il pourrait donner au Hamas plus de temps pour s'entraîner et se préparer au combat. Et les FDI seront donc confrontés à une bataille plus difficile si nous devons combattre plus tard plutôt que maintenant. Mais cela peut être surmonté et la capacité des FDI à entrer dans Rafa ne sera pas compromise. D'autre part, un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite, qui serait probablement rapidement suivi d'un accord similaire avec l'Indonésie et la Malaisie ainsi qu'avec d'autres pays à majorité musulmane, changerait la donne stratégique pour Israël. Il est difficile de le croire aujourd'hui, mais avant les attaques du Hamas du 7 octobre, nous étions très proches d'un tel accord. Maintenant que la guerre touche à sa fin, la question est de nouveau sur la table et Israël est également sorti de cette guerre avec des lignes rouges claires que tout le monde, nos amis comme nos ennemis, peuvent voir. À mon avis, c'est une bonne idée de poursuivre ce plan américain. Et j'espère qu'Israël et les Palestiniens récolteront les bénéfices de la normalisation avec leurs voisins, mais le Hamas ne doit pas être autorisé à survivre. Le Hamas doit être complètement éradiqué et éliminé en tant que force militaire dans la bande de Gaza et en tant qu'entité de contrôle au sein de l'autorité palestinienne. Sinon, nous aurons encore et encore des problèmes avec eux à l'avenir. Participez activement à la diffusion de la vérité avec nous. Soutenez notre travail. Faites un don si vous souhaitez voir d'autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous ou en vous rendant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org. En parlant de la bataille entre la vérité et le mensonge, les manifestations anti-israéliennes dans les universités américaines et françaises continuent de montrer au monde à quel point il est facile de manipuler de jeunes esprits qui ne connaissent pas la vérité et ne sont peut-être pas intéressés à l'entendre. Cette semaine, des étudiants de l'université de Columbia sont entrés par effraction dans un bâtiment du campus et se sont barricadés à l'intérieur. L'administration du campus a tenté de négocier avec eux, mais ils ont refusé tous les efforts de réconciliation, obligeant la police new-yorkaise à entrer dans le bâtiment et à les déloger par la force. Plus d'une centaine d'étudiants et d'autres personnes ont été arrêtés et nombre d'entre eux seront probablement expulsés de l'université. C'est l'occasion de rappeler que le journal britannique Daily Mail a rapporté que l'une des organisations pro-palestiniennes de l'Université de Columbia recevait un financement de plus de 3 millions de dollars par an de la part d'organisations caritatives liées au Hamas. Vous avez entendu parler de ces manifestations dans les universités et si vous êtes comme moi, vous éprouvez probablement de la compassion pour ces jeunes étudiants qui sont manipulés et subissent un lavage de cerveau par des personnes qui ne se soucient pas du tout d'eux, mais qui veulent simplement les utiliser comme une arme contre Israël. La façon de les aider et d'aider Israël est de répandre la vérité afin que les mensonges puissent être révélés. Continuez donc à suivre et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cela nous permet de toucher un plus grand nombre de personnes et de partager nos vidéos avec vos amis et les personnes que vous connaissez et qui s'intéressent à la situation. À ce propos, nous devons nous rappeler le vieil adage selon lequel l'argent fait tourner le monde et dans le cas du Hamas, les sources de revenus sont nombreuses. Grâce à une ancienne coutume du Moyen-Orient appelée Aoula, l'argent afflue dans la bande de Gaza et sert de moteur à la machine terroriste. Comment l'attraper avant qu'il ne devienne une arme mortelle ? L'argent provient de nombreux pays, dont l'Iran, la Turquie et le Liban. Il peut être déguisé en articles commerciaux innocents et transite également par des organismes légitimes dont l'autorité palestinienne qui verse encore des salaires et des pensions à de nombreux habitants de la bande de Gaza. Il s'agit notamment des familles et des martyrs qui ont été tués lors d'attaques terroristes contre les Israéliens. Afin d'interrompre ce flux d'argent vers le Hamas, les FDI ont pris des mesures contre plusieurs changeurs de monnaie actifs dans l'aile militaire du Hamas ainsi que contre deux officiers changeurs de monnaie dans la bande de Gaza. Le plus important de ces financiers du terrorisme qui a été éliminé au cours de ces opérations est Subhi Ferwana, qui était impliqué dans le transfert de dizaines de millions de dollars au Hamas au fil des ans. Un autre agent financier a été éliminé, Mohamed Gaouda, qui était responsable de la contrebande d'armes, de munitions et de matériaux pour la fabrication de roquettes dans la bande de Gaza. Pendant la guerre, il jouait un rôle central dans de nombreux transferts d'argent à partir de différents bureaux de change dans la bande de Gaza, collecter les fonds et les distribuer à des agents militaires. Un autre financier du terrorisme a été éliminé la semaine dernière. Il s'appelait Nedzer Yakov Gaber Nadzer. Il était auparavant directeur des bureaux de change Evan Caldon à RAFA et aidé l'Al-Ufrak Exchange, une organisation terroriste déclarée, à transférer de l'argent pour le Hamas via RAFA. Ces hommes ne transféreront plus d'argent au Hamas, mais il y en a beaucoup d'autres, et ces changeurs de monnaie opèrent selon des méthodes qui peuvent sembler légitimes. Ils ont des bureaux dans toute la bande de Gaza où les clients peuvent convertir des devises et effectuer d'autres activités nécessaires à l'économie moderne. Mais la plupart de leurs profits vont au terrorisme, et c'est un très gros problème. Mais l'arène financière, comme on l'a dit, traverse les frontières géographiques et ne se limite pas à la bande de Gaza. Le Mossad et le Shin Bet, les services de sécurité israéliens, franchissent également les frontières géographiques. Et le Hamas a découvert, à sa grande surprise, que nombre de ses sources de revenus ont déjà été taris à la source. Pour arrêter définitivement le Hamas, il faut fermer une fois pour toutes les sources de revenus qu'il alimente, et c'est ainsi que la campagne économique contre le Hamas prend de l'ampleur. Continuez à nous suivre et à partager avec nous. Continuez à prier pour la paix en Israël, la sécurité des soldats de Tzahal, des citoyens d'Israël et de la population civile de la bande de Gaza, qui sont retenus en captivité par le Hamas pendant cette guerre. L'objectif est de détruire le Hamas, mais cela fait partie d'une guerre plus vaste, une guerre entre le bien et le mal, une guerre spirituelle, et nous avons besoin de votre aide dans la prière. Joignez-vous donc à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem